Vous n'avez pas ça Taoudini, vous êtes condamnés à mort. Demeure sans doute l'absence absolue des femmes et des enfants dans cette localité où les seuls maîtres des lieux ont pour nom chamélier et millier. Taoudini donc, c'est le seul j'aime. Mais ce qui fait la réputation de Taoudini, ce sont surtout ces prisonniers, morts ou vivants, tous ces malheureux difformes, certes cependant tous victimes d'une répression propre à Taoudini, au figuré comme au propre. Car aux multiples violences de la nature, il s'en était ajoutée une autre, celle de ce camp aux multiples dents, camp de concentration ou centre de rééducation de Taoudini. C'est ici qu'un homme, aujourd'hui l'un des rares survivants de la jeune... Je m'appelle Gedjuma Samake, ex-adjudant de l'armée malienne, par suite d'événements politiques, j'ai été jugé sommairement, déporté à Taoudini où j'ai purgé 10 années de travaux forcés, sans une minute de remise. Pour se trouver ce jour-là, dans le désert du désert, la jeune du Tanezurouf qu'on l'appelle, Gedjuma Samake a dû parcourir près de 1500 km. Arrêté en août 1969, M. Samake est poursuivi, jugé et condamné pour tentative de coup d'état, en même temps que 8 autres de ses compagnons d'armes. A leurs multiples appellations, il s'en était ajouté d'autres plus explicites sur leur sort. Le groupe des neufs, les salopards, les traîtres. Qu'est-ce qui nous a amené à Taoudini ? En 1968, il y a eu le coup d'état militaire qui a renversé le régime de Maudibo Keïta, le président Maudibo Keïta. Les militaires qui avaient pris le pouvoir avaient décidé de rendre ce pouvoir au bout de 6 mois, après des élections organisées. Au bout de 6 mois, on a changé d'avis. Nous, notre groupe, nous avons vu la tournure que prenaient les événements. Nous avons demandé à certains officiers, comme Bagar Kamara, Alassane Jara, de contacter les membres du CMLN et de leur dire d'organiser une conférence des cadres supérieurs de l'armée, d'élargir le comité militaire au commandant d'armes, aux officiers supérieurs, d'envisager une période de transition pendant cette période, organiser des élections, rendre le pouvoir aux civils démocratiquement élus et nous retirer dans les casernes. L'armée n'étant pas comptable, l'armée n'étant pas faite pour diriger politiquement le pays, donc il nous revenait de rendre le pouvoir acquis de droit. Nous avons été contredits. Il nous a dit qu'il n'est pas question d'élargir le comité acquis que ce soit parce qu'eux, ils ont risqué leur vie. D'ailleurs, au procès, Dibi a répondu, vous avez risqué votre vie. Et si Ségou avait refusé, si Kay avait refusé, si Gawo avait refusé, qu'adviendrait-il ? Le pays serait en feu et en sang. Mais dire que vous avez risqué votre vie ne tient pas du tout. Le coup est fait au nom de l'armée. Donc c'est l'armée qui doit gérer la situation. Et cette gestion doit être limitée. Les États-Unis, évidemment, tout est relative à notre arrestation. Nous avons été arrêtés parce que nous avons constitué, nous étions un groupe d'officiers et de sous-officiers qui n'avaient pas cautionné le coup d'État en tant que tel que l'armée vienne prendre le pouvoir à la presse civile. Nous n'avons pas apparu une bonne chose. Donc nous avons, depuis ce temps-là, depuis le début, le tout début, en tout cas en ce qui nous concerne, nous qui étions à Fidale, dès le 19 novembre, ce jour-là même, le jour du coup d'État, nous avons décidé, nous avons pris la décision de remettre les choses en cause et de remettre aussi les choses dans l'ordre normal qui se déversent. Vous étiez également des poutchistes comme ceux que vous vouliez renverser ? Effectivement, c'est une réalité. Nous avons voulu les renverser, mais après avoir tenté des approches qui n'étaient pas forcément, n'est-ce pas, la violence. Quelqu'un qui veut faire un coup d'état ne vient pas signer un tel langage. Ils n'avaient droit à aucun contact, même pas avec leurs avocats. Et on les a soumis à un traitement tout à fait immédiatement. Sauf qu'ils aient été modérés, mais ce sont des gens qui avaient un caractère de fer. Ils étaient très souris, ils étaient très confiants. Et surtout, ils pensaient que dans le contexte de politisation du peuple malien et des armées à l'époque, qu'ils allaient avoir un certain soutien populaire pour décourager leurs tortionnaires. Il y en a été, et l'instruction a été bâclée. Et puis voilà que, comme Béjouman le raconte dans son livre, ils avaient leur code secret. Ils avaient décidé de m'appeler 44. 44 pourquoi ? Parce que 2 est la quatrième lettre de l'alphabet. Alors, 2 fois 2, ça fait Dermadjalo, ça fait 44. Alors, entre eux là-bas, ils disaient, « Bon, ben, Dibi a rencontré 44. Et 44, il a dit qu'il attend le renfort de Bruxelles. Donc, nous pouvons être confiants, les choses vont bien se passer. » Alors, le jour où il s'en est, qui a entendu ça, d'abord, c'est un parfait ignare, tout de suite, il a voulu prévenir le Moussa Traoré. « Ah, il y a un code secret qui vient d'arriver parmi les détenus. 44 attendent le renfort de Bruxelles. Donc, ils ont dit, ça y est, il faut précipiter les choses. Peut-être qu'ils vont avoir une aide d'une puissance extérieure. On va venir nous liquider, on va nous renverser. Donc, il faut faire très vite. » « Ils ont mis la bouchée double. Ils ont créé la juridiction de la caption, la procédure de la sûreté de l'État, par ordonnance au Moussa Mélène. Et ils ont avancé la date du procès sans respecter les délais de procédure pour en finir le plus vite possible et se débarrasser de sa personne. Bergesse devait venir. On lui a interdit l'entrée au Mali. Maître Cécile Draps, c'était d'elle qu'il était question. Le renfort de Bruxelles, ce n'était pas une armée ni un gouvernement que 44 attendaient, mais c'était tout simplement l'avocate belge, Maître Cécile Draps, qui a réussi quand même à venir à Bamako. Et c'est dans cette atmosphère de panique générale que le procès est arrivé. Et quand nous sommes arrivés à l'ouverture du procès au Palais de Bruxelles, dans la salle actuelle de la foule d'appel, il y avait des caisses sur toutes les vérandas. C'était des grénades offensives. Et parce qu'ils avaient peur, ils se sont dit sûrement que d'un moment à l'autre, il peut y avoir des mouvements dans l'armée et tout. Comme je vous l'ai dit, c'était tout le début. C'était en 1969. Ils n'étaient pas frais sûrs d'eux-mêmes et ils tremblaient. Et donc, le procès s'est passé dans une atmosphère d'illégalité totale. Feu, l'assainant Foueta, que Dieu est son homme en paix, qui est le premier président de la foule d'appel, celui qui a prisé cette cour, avec des militaires. Et il ne laissait même pas parler l'accusé. Et il y a eu des incidents de procédures terribles, du visilage qui a un trait au cadre et qui a été secrétaire des graves parquets dans le civil. Il savait de quoi il parlait. Tout de suite, d'entrée de jeu, il leur a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous citez un article du Code pénal qui ne vous est pas applicable. Vous dites quiconque aura tenté de renverser par la force le pouvoir légitime de la République. D'abord, je ne pense pas que ce régime-là soit un régime populaire. Et nous, nous n'avons tenté ni commenté matériellement, ni moralement, en quoi que ce soit, de renverser ce régime par la force. D'abord, nous avons affaire au comité militaire et non pas au gouvernement. Il y a une nuance. On a dit, quiconque aura tenté de renverser par la force le gouvernement légitime, nous n'avons rien à voir avec le gouvernement. Nous avons affaire à nos frères d'armes qui compourent le comité militaire pour leur demander de donner le pouvoir provisoirement à une équipe de transition, mais n'est pas gouverné. Donc, nous ne voyons pas en quoi le gouvernement vient être cité là-dedans. Le procureur général dit, c'est la même chose du gouvernement, comité militaire et de libération nationale, c'est la même chose. La régime, c'est pas la même chose. D'abord, ça fait deux entités différentes, composées de personnes différentes, siégeant des jours différents, en des lieux différents. Vous n'allez pas, nous ne pourrons que le gouvernement et le comité militaire de la fin, nous savons que c'est une seule et même chose. alors, le procureur général s'est pas fait, a tapé sur la table, vous n'allez pas m'apprendre le français, etc., etc., alors moi, je me suis le gouvernement de la défense, j'ai dit, écoutez, je suis le procureur général avec tous les respects que je vous dois. Le langage est une convention. Quand tout le monde se met d'accord que cette chose doit être appelée une table, si vous parlez de concordule, personne ne vous comprendra. si on parle de comité militaire, c'est ça que ça représente que c'est objectivement et subjectivement et quand on parle de gouvernement, c'est une entité différente. Alors, sur ce point de procédure, convient que la Cour réfléchisse et prenne une décision déjà a priori. Je préviens à aller balayer sur les objections irrécevables, nous passons outre. Et, parmi les nombreux incidents, il y en a eu un qui était terrible parce que, comme je vous le disais encore une fois, ils tremblaient, les militaires du comité. Ils étaient tous dans la salle de danse à l'exception de Moussa Traoré. Et, sur les premières rangées, il y avait des gens bizarres qui étaient assis avec des boubous qui portent mal parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude et qui étaient là comme des moumies figées en train de contempler la Cour. Ça m'a intrigué. Il y avait toute la presse internationale. Il y avait le corps diplomatique dans la salle. Je me disais que c'était public. Je me suis informé. Et, il y avait un patron, un homme très bien, en la personne de feu, délégué, magistrat, qui était directeur de cabinet du ministère de la justice, qui m'a dit « Eh bien, écoute, viens me voir. » « Ces gens-là ont peur, comme tu l'as annoncé déjà, ils ont peur d'un soulèvement de l'armée. Les gens que tu vois assis devant sont sous-officiers, du fameux comité de sous-officiers qu'on avait créé pour qu'en cas de difficulté, ils puissent soulever les hommes de trou pour soutenir le coup d'état. Eux avaient la promesse d'avoir des bourses ou des privilèges exceptionnels quand le coup va réussir. Mais en attendant, on les utilise comme bouilliers, on les va amener dans la salle, ils sont armés, ils ont des armes de maîtrettes sous leur boubou et en cas de soulèvement, c'est eux qui doivent faire en sorte qu'on ne puisse pas libérer les accusés. Moi, je suis venu, j'ai fait une réunion avec le donard, avec tous les avocats qui étaient là. Je leur ai publié la chose. On dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Je lui ai dit, laissez-moi faire. Nous sommes venus dans la salle, je lui ai dit, il y a une question préjudiciaire. Qu'est-ce que c'est ? Je lui ai dit, écoutez, Montesquieu, le père de l'Esprit-Gélois, a dit que quand les armes entrent dans les traitoires, la justice en sort. Or, il y a des armes dans le traitoire. Vous n'êtes pas libres, messieurs, vous ne pouvez pas juger en votre âme de conscience parce qu'il y a des armes dans cette salle. Et sous la pression des armes, vous allez juger, nous connaissons déjà le verdict. Maître, est-ce que vous portez la responsabilité de vos propos ? Je lui ai dit, non seulement, je porte la responsabilité des propos, mais je lance le défi à ces messieurs qui portent mal des boubous parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'en porter, je relance le défi de se lever, de se lever leurs boubous. Oh ! C'était le pavé dans la mare, l'audience est suspendue, brouille, on se retrouve dans la salle et quand l'audience est reprise, les messieurs au boubou bizarre avaient disparu. Ça, c'était le premier gros incident. La cause était donc entendue pour le groupe de neuf qui devrait purger ses peines loin des yeux indiscrets. Peine allant d'un an de travaux forcés à perpétuité. La colonisation n'a jamais été un bagne. C'est eux qui l'ont érigé en bagne et l'âge le camp de redressement spécialement contre lui et ses compagnons. Donc le 28 quand nous sommes arrivés de Tombouctou, nous avons atterri ici sur cet espace à 8h30 précise. Nous avons été reçus ici. Nous avons atterri tant bien que mal certains sur le ventre, d'autres sur la poitrine et d'autres également sur les fesses parce que nous avions les bras liés. Quand on nous a détachés, le chef présumé du camp de concentration dans la personne du lieutenant Almami Nientao a envoyé chercher d'avoir de l'eau de boisson au premier puits une eau salée et par la suite on nous a conduits au camp pour notre hébergement. parmi les chantiers initiés pour purger les peines, il y a les mines de seines. Le rythme au départ était vraiment infernal parce que nous travaillions de 5h du matin à 17h du soir. Nous rentrions à 12 km comme vous l'avez vu tout à l'heure tout à l'heure la prison c'était infernal c'était insoutenable ici les gens se blessaient parce qu'on n'est pas habitués à ce travail les gens se blessaient les gens se donnaient aux outils à la feuille de la cravache vous voyez l'escalier qui monte par là deux par deux nous ramassions cette décritus nous sortions et on redescendait au fur et à mesure tout ça sous le cou des fouetères d'un côté et des armes de l'autre par contre on avait du repos on avait du répit avec certains chefs nous travaillions à un rythme moins fatigant est-ce que vous également vous bénéficiez du rendement de votre travail est-ce qu'on vous donnait un certain pourcentage du fruit de votre travail la loi qui a créé le camp de concentration de Théorbonie a prévu au bout de notre peine 20% du produit de ce sel devait nous revenir au titre de pécule à notre libération mais cela ne nous a jamais été payé est-ce que vous saviez où allait votre sel nous ne le savions pas et nous ne le demandions pas c'était le commandant d'armes de Tomoctou qui se le savait avec son régisseur ce qui advenait du fruit de notre sel bon vous avez quand même c'est un métier un métier de plus que vous avez appris est-ce que ça aussi cela ne constitue pas une fierté pour vous bon un métier de plus c'est trop dur parce que je ne sais pas où je vais exercer ce métier dans la mesure où je pars de Taoudini et je ne souhaite vraiment pas revenir par ici sauf peut-être un touriste il y a les mines de sel et le fort AN le plus célèbre de tous les chantiers nous sommes devant le fort Al-Mami Niantao fort conçu par le lieutenant Niantao premier chef du centre de Taoudini il avait conçu ce plan pour isoler les détenus des militaires parce que disait-il ils peuvent se rébeller un jour et attaquer le camp il a réalisé ce bâtiment qui est la grosse bâtisse actuellement inutile en détail vous avez ici le magasin de vivres qu'il avait dessiné au détenu vous avez le mur d'or des sentinelles et par là c'est le logement des détenus des droits communs ici c'est le poste de police donc la garde qui devait assurer ici la sécurité était hébergée ici cette aile jusqu'à l'aile à l'extrême là-bas c'était dessiné donc au détenu des droits communs ici à droite les détenus les détenus politiques et autres détenus les fonctionnaires des cadres étaient dessinés à ce côté-là ils devaient être logés individuellement quand vous visitez l'intérieur vous verrez des chambres individuelles on les isolait non seulement ils n'avaient pas contact avec les détenus des droits communs mais entre eux-mêmes dès qu'ils entraient en cellule ils n'avaient pas de contact entre eux la grande cour était là elle était commune mais en réalité seuls les détenus des droits communs avaient accès ici les autres détenus les détenus politiques les détenus militaires n'avaient pas accès à la cour une fois enfermés c'était terminé ils étaient cloîtrés dedans c'était un mur de cloison qui servait de toilette aux détenus des droits communs derrière ici étaient installés des fûts coupés dans lesquels ils devaient faire leur besoin la nuit alors pour les autres détenus dans les cellules leurs fûts étaient déposés à l'intérieur ils n'avaient pas accès ici ils ne pouvaient pas sortir de nuit une fois enfermés alors déjà Taoudeni l'immense plaine est un centre isolé mais Niantao avait conçu l'idée diabolique de concevoir ici de construire ici des cellules de punition son inspiration je parle de sinisme parce que dans ce désert Taoudeni descendent 800 kilomètres de Tamuktu 800 de Tessalite 800 de la Mauritanie 800 de l'Algérie concevoir une idée d'évasion ici c'est simplement de la méchanceté c'est de l'utopie la grande baptiste que vous voyez là est là inutile on a dépensé des millions ici pour la couverture les tôles elles se sont envolées d'ailleurs je ne sais pas où elles sont parties des dumes qui ont été commandés jusqu'à Niafengke des chevrons des planches tout est venu ça fait des millions gaspillés dans le désert pratiquement c'est là vous voyez on se demande ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ces matériaux ces briques évidemment ont été conçues ici nous les avons confectionnées sur place à raison de 1000 briques par jour par 9 personnes 1000 briques par jour alors au début nous n'avions pas pu atteindre les 1000 briques le premier jour de 5h du matin à 19h nous étions à 400 briques le premier jour mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps on s'est habitués et on atteignait les 1000 briques alors l'effectif par équipe nous c'était inchangé nous étions neufs et il n'était pas question de changer notre effectif de nous ajouter puisque le contact entre les détenus des droits communs et nous était absolument interdit donc il n'était pas question d'augmenter notre effectif nous restions donc neuf il fallait qu'on réalise le même nombre de briques que les détenus des droits communs qui eux étaient 15 16 par rapport à nous ils étaient plus nombreux est-ce que vous pouvez vous expliquer la notion 1000 briques ou la mort 1000 briques ou la mort ça c'était donc une oeuvre de Nientao une décision de Nientao vous n'atteignez pas 1000 briques vous êtes battu à mort il faut donc réaliser ces 1000 briques ou je vous bats jusqu'à mourir c'est ce que ça voulait dire 1000 briques ou la mort le premier jour vous n'avez pas pu atteindre les 1000 briques mais quelle a été la réaction du chef ce jour là a été que je vous tolère aujourd'hui mais la prochaine fois si vous n'atteignez pas 1000 briques vous aurez de mes nouvelles enbekele voilà ce qu'il a dit la prochaine fois que vous n'atteignez pas 1000 briques enbekele effectivement enkele là puisque le second jour nous n'avons pas pu atteindre les 1000 briques alors il a organisé un pogrom il a fait amener des fûts au puits que je vais vous faire visiter tout à l'heure le troisième puits il a fait amener des fûts là-bas c'était pour nous taper avec quelle est mieux pour au don tout le sera donc nous sommes allés au puits avec ces fûts nous les avons remplis et en les poussant les soldats il a organisé le pogrom des soldats un groupe à gauche avec des armes des fusils chargés chargés ça veut dire avec les balles dans le canon et de l'autre côté les cravacheurs alors depuis jusqu'ici nous tapons nous tapons le capitaine Alassane qui a saigné il a pris son mouchoir il a essayé d'essuyer le sang il a dit tu es venu pour mourir une goutte de sang pour quelqu'un qui doit mourir ce n'est rien continuez continuez à les battre ils n'auront jamais l'occasion de raconter ce qui se passe ici faites ce que vous voulez est-ce que vous vous souvenez du groupe de neuf arrivé le 28 décembre 1969 à Taoudini mais c'est moi qui les ai amenés il n'y a pas de souvenance c'est moi qui ai été désigné malgré moi un télégramme arrive qu'il fallait accueillir les détenus à l'aviation nous tous on s'en va avec un camion arrivé le bas je me sens responsable on me dit on met le camion loin près de l'avion et on me dit Niantao va accueillir ceux qui sont dans l'avion voilà comment j'ai commencé l'histoire j'ai été et j'ai vu les neufs de tenue enchaînés aux chevilles et aux poignées ils étaient accompagnés de gardes de soldats de militaires ceux qui les ont emmenés de Pamako ils les prenaient pour les balancer comme des sacs de riz dans le camion ça c'était pas du Niantao le commandant d'armes à l'époque le capitaine Suleman Mariko commandant d'armes de Tombouctou nous a dit ceci vous n'êtes pas d'accord avec les membres du SEMELEN vous dites qu'ils sont jeunes vous dites qu'ils sont incapables pour nous ils sont capables vous avez trahi l'armée vous avez trahi la nation vous êtes rassemblés dans ces camps de concentration où le lieutenant Al-Mami Niantao aura droit de vie et de mort sur vous et qui a dit que vous aviez droit de vie et de mort sur les détenus personne personne n'a dit ça personne si on vous dit ça il y a eu une note de service cherchez-la j'ai la référence cherchez-la vous allez trouver tout là-dedans et la référence je sais pas moi où je peux la trouver il y a eu une note de service qui nous disait à tout Tomoctu on nous a réunis la note de service venait du chef du bataillon de Tomoctu Kousman Traoré Kousman Traoré qui disait que les neufs étaient à l'opposé ils ont failli à leur devoir militaire ils sont plus à avoir de considération et que toute faiblesse vis-à-vis de ces gens cela était une complicité donc c'est ce qui explique la sécurité on nous a tous conditionné braquer braquer contre ces messieurs là par cette note de service avec ampliation au CMLM et application par les chefs du centre du Taoudini tous se déposent là-bas on nous a rassemblés on nous a dit qu'ils n'ont droit à aucun égard pas de considération et surtout que les armes soient approvisionnées et qu'on se mette à 15 m et qu'on parle fort tout murmure avec ces messieurs là c'est une complicité il faut qu'on vous entende parler avec eux M. Nientaou qui est l'initiateur du fort ? ça c'est du temps je ne sais pas moi est-ce que ce n'est pas du Tamusa ? Taoudini là Taoudini d'abord c'est le fort construit voilà le fort ah c'est moi l'idée vient de vous l'idée vient de moi parce qu'on m'avait dit de les mettre dans un dans une ruine une ruine qui se trouve à côté du camp militaire j'ai été voir cette ruine là il n'y avait pas moyen de garder des détenus là-dedans surtout des condamnés à mort M. Sangaré qui a dit qu'il cherche son grade de capitaine sur le dos des prisonniers ? on dit que c'est moi qui ai dit que j'ai cherché mon grade de capitaine sur le dos des détenus et je vais vous dire que je ne pouvais pas être nommé on s'est trompé pour me nommer lieutenant au Mali pourquoi ? parce que je suis venu comme coopérant français est-ce qu'on peut nommer un français ? je tiens le c'est